Et bonjour Bruno Donnev. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les incongruités médiatiques. Et hier soir, en découvrant dans les journaux télévisés le découragement des éleveurs de porcs, vous avez eu très envie de nous faire réentendre un spot de publicité. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre l'information brute et l'utilisation qui en est faite quelquefois. Dans le discours publicitaire, je vous raconte, hier soir, toutes les chaînes de télévision, pour toutes les chaînes de télévision, l'un des plus grands sujets de l'information, c'était le plan d'urgence de 270 millions d'euros que le gouvernement vient tout juste d'annoncer pour voler au secours des producteurs de porcs qui, comme l'a parfaitement expliqué Anne-Sophie Lapix sur France 2, sont accablés par les difficultés financières. Les éleveurs sont à cran, pris entre l'effondrement des cours du porc et la hausse de leurs coûts. Ils ont multiplié les actions ces derniers jours. À la une donc, une équation insoluble entre le prix de revient du porc, toujours plus élevé, et le tarif auquel il est acheté aux éleveurs par la grande distribution. En cause, les prix cassés des supermarchés, toujours moins chers pour le consommateur, mais moins rémunérateurs pour les éleveurs. Et au bon des accusés, les supermarchés et leur politique de prix. Alors pour mieux comprendre, le journal de TF1 a commencé par nous donner des chiffres. Un kilo acheté en moyenne 1,40€, alors que l'éleveur débourse 1,69€ pour le produire. C'est 29 centimes de perte. Voilà, les hypermarchés achètent le porc nettement moins cher que ce qu'il coûte à produire. Et puis TF1 est allé à la rencontre de Jérémy Labbé. Il élève des cochons en Bretagne et il a expliqué très concrètement à quel point il en est arrivé financièrement. Sur chaque porc, on perd environ 40€. Donc moi qui en vend un peu plus de 1000€ par mois, je perds 40 000€ par mois. Il perd 40 000€ tous les mois et le montant de son découvert à la banque atteint même désormais les 280 000€. Du coup, quand Jérémy découvre barquette de porc sous cellophane en main, le prix de vente pratiqué dans les hypermarchés, ça lui reste en travers. 5,50€ le kilo, une côte de porc, il y a juste une découpe à faire et on a une côte de porc, on la met en barquette et puis voilà. Nous on est payé 1,40€. Voilà, alors tout ça Philippe, c'est le drame que vivent les éleveurs français. Leur problème n'est pas neuf, il vient des prix mondialisés de la viande de porc, mais ça n'est pas le sujet qui nous intéresse ce matin. En revanche, ce qu'il y a de tout à fait nouveau, c'est la manière dont la publicité utilise désormais leurs difficultés. Vous venez de l'entendre, les éleveurs sont très remontés contre la grande distribution. Eh bien, écoutez donc un peu ce sur quoi je suis tombé, il y a à peine plus de 15 jours, en écoutant la radio. Bonjour messieurs ! Bonjour ! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Je vois du porc partout au rayon boucherie. Un spot de pub à la gloire d'une grande chaîne de supermarchés qui revendiquait ceci. Ah ça c'est normal, c'est la foire au porc en ce moment. Leclerc soutient les éleveurs français. Son soutien aux éleveurs français. Eh oui, dans cette publicité, Leclerc le brandissait haut et fort et, quelques minutes plus tard, Casino faisait exactement la même chose. Pour la foire au porc, Casino s'engage aux côtés des producteurs français. Oui, oui, vous avez bien entendu, deux grands groupes de supermarchés affirmaient soutenir les éleveurs et mettaient en avant, c'est le paradoxe dans le paradoxe, les petits prix qu'ils pratiquaient. A seulement 3,95€ au kilo de rôti de porc, soutenons ensemble la production française. Voilà, 3,95€ pour un kilo qui, vous vous en souvenez, est donc acheté 1,40€ aux éleveurs. Sacré soutien dont on a du reste pu mesurer toute la popularité qu'ils rencontrent auprès des producteurs grâce à cette saisissante séquence captée hier soir par France 2 et qui montrait comment, sur le parking d'un supermarché, un tout jeune éleveur breton s'est adressé au patron d'une grande enseigne de distribution. Vous êtes en train de tuer l'élevage, vous êtes en train de clétiner les agriculteurs, c'est ça que vous êtes en train de faire, vous leur marchez dessus. Alors voilà, les éleveurs sont affamés, mais la publicité se régale. Ah bah vous savez quoi, moi aussi je soutiens les éleveurs français, allez, épaules à retirer pour tout le monde ce soir. Bravo ! Bravo, on ne saurait effectivement dire mieux, car si je n'ignorais pas, Philippe, que le principe même de la pub consiste à payer pour dire du bien de soi, je ne savais pas qu'il était possible de pousser le cynisme aussi loin. Merci beaucoup Bruno Donnet, ça me laisse son voix, à demain.